Eh bien écoutez, on est parti, on était au chapitre, on avait terminé le 8 et on est au chapitre 9, du coup c'est parti, bien vu Bader, faut que j'arrête le live TikTok, quoique je peux le laisser en vrai, on peut le laisser, je vais changer le truc, je vais le laisser, vous savez quoi, on va laisser, je ne sais pas trop quoi mettre par contre, on va mettre ça, hop, ok, eh bien écoutez, on est parti du coup, pour le chapitre 9, donc je vais expliquer les règles pour ceux qui n'étaient pas là, lors du premier live, c'est assez simple à comprendre, on a en gros en haut, on a un thème, une histoire, on a une histoire, donc là c'est mort de l'usurbateur, et en gros on a des situations, donc une exécution, un rapt et des trônes, ça change à chaque niveau, et en gros on a des personnages, et en gros le but c'est de faire l'histoire qu'on a là-haut, avec les différentes casques qu'on a, et en gros voilà, c'est pas plus compliqué, c'est en Peggyzut, non, non, pas du tout, ne vous inquiétez pas, c'est pas de Peggyzut, rien, donc là, mort de l'usurpateur, donc déjà il faut faire un usurpateur, donc une personne qui est sur le trône et qui ne devrait pas être sur le trône, je suppose, et ensuite, donc quelqu'un qui va, avec un rapt, c'est quelqu'un qui va la capturer, donc on a la reine qui est sur le trône, je suppose, ouais, on a la reine qui est sur le trône, je pense qu'on a la reine qui va se faire enfermer par le baron, ensuite on a le baron qui va sur le trône, et ensuite on a le baron qui va mourir, je pense, Ah non, après, il faut que le chevalier aille sauver la reine, et ensuite, exécution, je pense, ça marche comment, exécution ? Il est où le goth Edgar ? J'avoue, j'espère qu'il va être de retour, Alex, bouge ta caméra, ah, bien vu, merci, merci beaucoup, je vous la bouge, j'avais mis où la dernière fois ? Je vais la mettre ici, là ça va, ouais, ça va, ça j'ai le manque en bas, reine sans rencontre et tu barons ? Ah, bien vu, c'est ça, elle s'en rend compte, Mais comment on fait pour... Je comprends pas comment ça marche, l'exécution. Le chevalier est énervé quand il sauve la reine, bizarre, non ? Non, parce qu'elle lui dit, il est énervé parce qu'elle lui dit que c'est lui qui l'a tué, quoi. Mais du coup, est-ce que je peux pas faire trône avec lui ? Je suis perdu, là. Je pense que ça, c'est... Les trois duos sont bonnes. Le chevalier exécute le baron car il est énervé. Mais comment je fais pour l'exécuter, en fait ? C'est ça que j'arrive pas à capter. Je pense qu'il faut qu'elle reprenne son trône, la reine. Seul celui qui a la couronne peut exécuter. Ouais, ça, je suis d'accord. Mais du coup, comment je lui fais récupérer sa couronne à la reine ? Le chevalier va voir le baron et le chevalier venge la reine. Mais comment il va voir quelqu'un ? J'ai aucun truc à deux, en fait. Le titre, c'est déjà fait. Ah non, j'ai peut-être pas changé. Si, j'ai changé le titre. Le chevalier met en prison le baron. Ah, tu penses ? Ok, c'est peut-être ça. Ah, mais non. Le chevalier sauve la reine et la reine exécute le baron. La reine, il faut qu'elle reprenne son trône. Mais comment elle reprend son trône, en fait ? Mais exécution maintenant, ici. Ah, attendez. Ok, l'exécution, c'est comme ça que ça marche. Mais du coup, là, ça devrait être la reine. En fait, ça, j'en ai pas besoin. Déjà, en fait, ok, c'est bon. J'avais pas besoin du truc d'avant. Du coup, il faut que... Lui, il est sur son trône et y a pas quelqu'un qui peut aller devant. En fait, comment la reine, elle reprend son truc ? Comment je fais pour que la reine récupère la couronne ? C'est juste ça, la question. Ok, peut-être qu'il faut faire ça, en fait. Ah, non, ben non. Ah, si. Non. La reine met en cage le baron, donc elle peut reprendre. Ouais, donc ça, c'est bon. Mais après, là, il peut pas être exécuté. Parce que... Il est en... Ah, si, c'est bon. Ah, mais je suis trop bête. Par la main du che... Oh, non. Ok, en fait, vu qu'il était en tôle, je pensais pas qu'il pouvait être exécuté. Ok, c'est bon. Bien vu, bien vu, bien vu. C'était tout simple, en fait. J'avais pas capté. Par contre, par la main du chevalier. Comment on peut faire pour que c'est le chevalier qui arrive ? En fait, il faudrait que ce soit le chevalier, mais le chevalier, il veut pas de la couronne. Le chevalier, il veut pas de la couronne, ici. Il dit que c'est la reine. Par la main du chevalier, bah la reine, non. Ah, bon. Ouais, mais là, du coup, ça... Le chevalier, là, il veut pas. Wouah, le spam des motes ! Re-Réad. Ah, Réad, dans la tête, faisons de toi. Tue la reine pour voir. Ah, en mode, c'est la reine qui usurpe le roi. Oh, mais je tue la reine avec qui ? Tu laisses la reine sur son trône. Ok. Mais il y a que le roi qui peut exécuter. Faut tuer la reine, non ? Non, je pense qu'il faut tuer l'autre. Je valier peut exécuter ça en couronne. Non, regarde. Là, il y a bien une couronne barrée en mode je peux pas, je suis pas le roi, quoi. Par la main du chevalier. Attendez, en fait, il faut que le chevalier ait la couronne. Le chevalier se venge de la mort de la reine. Ouais, mais là... Ah ! Ok, j'ai capté. Ok, t'es un génie. En gros, là, en fait, ici, on va enlever ça, on va mettre exécution, on va mettre lui qui tue la reine, en fait. Et du coup, c'est le chevalier qui prend... Ah oui, non, le chevalier, il faut qu'il fasse ça. Et du coup, le chevalier peut tuer... Let's go ! En fait, il fallait que le baron... En fait, au lieu de libérer la reine, il fallait tout simplement la... la tuer, en fait, au lieu de la libérer. Bien vu ! Ok, on passe au prochain. Ah, cool. Le baron tue la reine, et après, le chevalier récupère la couronne. Ouais, c'est ça. C'est ça. Alors, le chevalier perd la tête. Ouah, on a plein de trucs. Rapt, trône, exécution, mort, revive. Le chevalier perd la tête. Donc, ça veut dire qu'il est exécuté. Je pense, si il perd la tête. Hop, j'ai caressé. Merci beaucoup. J'ai raté quoi ? On vient juste de recommencer la reine. Donc, pas grand-chose. Hashtag, on veut être gars. On espère qu'il sera de retour. Alors, le chevalier perd la tête. Donc, le chevalier... Je pense, il va capturer la reine, le chevalier. Non. Le chevalier va mourir. Ah non, ouais. Là, il n'est pas content. Donc, il va prendre le trône. Père la tête meurt ou père la tête mentalement ? Bah, je pense qu'il meurt. Non, mais du coup, je ne peux rien faire. Le chevalier meurt. Le chevalier capture, prend la couronne, tue la reine. Mais il ne veut pas la capturer. Je l'ai essayé. Regarde. Non. Là, si je fais un rapt, le chevalier ne veut pas la capturer. Il dit qu'il n'y a pas besoin. Donc là, on va rester sur trône. Non, on va rester sur la mort de la reine. En gros, je pense que le chevalier, il faut qu'il ait la couronne pour perdre la tête. Et s'il revit le chevalier, et que la reine aussi, elle revit. Et ensuite, je ne sais pas, il veut... Non. Ah, il tue la reine. Mais il a la couronne. Ah oui, non, il faut... Attendez, là, il a la couronne. Donc, il peut tuer quelqu'un. Donc, si la reine revit... Non, il ne veut pas la tuer. La reine capture le chevalier et l'exécute, puis réussit, mais il perd la tête mentalement. Ah ! La reine, elle peut le capturer, le chevalier ? Genre là ? Non, elle ne peut pas le capturer. La capture, elle ne sert à rien pour l'instant. La reine revit, elle veut récupérer la couronne et tuer le chevalier. Ah ! Ce n'est pas bête, ça. La reine revit. Et du coup, elle capture le chevalier pour récupérer la couronne. Ok, on avance, je pense. Non, elle va le tuer carrément. Ah non, elle ne peut pas. Attendez. Je pense que ça, c'est pas mal. Après, elle l'exécute. Ok. Mais elle n'a pas la couronne. En fait, c'est ça le problème. Ah, mais si, ça va être ça. En fait, elle va perdre la tête comme ça. C'est ça, perdre la tête. Ce n'est pas mentalement. Voilà, il perd la tête. En fait, c'est juste qu'il se fait exécuter. Bien vu. Bien vu, bien vu. Ok, l'exécution. On a la reine baron. En mariage, l'amnésie. Rap d'exécution. Bon, je pense qu'on a un mariage pour commencer. Ah non. Elle, elle ne veut pas de lui, donc peut-être qu'elle oublie. Ah non, ok. Je pense qu'il va la capturer pour commencer. Je t'avais oublié. C'est dur, là. Attendez. Je suis perdu, là. Elle oublie. Elle oublie qu'il l'a capturée, on va dire. Est-ce qu'il peut la libérer, la reine ? Non. Je suis perdu, là. Bon, ce n'est pas ça au début, parce que là, je ne peux rien faire, en fait. Le baron oublie qu'il l'a capturée, du coup, elle la libère et il l'exécute. Ah, c'est lui qui oublie. Tu n'es pas bête. Tu n'es pas bête, Red. C'est lui qui oublie qu'il l'a capturée. Du coup, il va la libérer. Bien vu. Et elle l'exécute, en fait. Tout simplement. Donc là, on a fait l'exécution du baron, mais il faut faire l'exécution de la reine. Ouais, Résiria, de vous-n'aide, Alpe de ouf. Re, Marco. Bien joué, Red. Franchement, bien joué. Par contre, faire l'exécution de la reine, maintenant. Salut à Nono ! Bienvenue à toi. On inverse, peut-être. Mais la reine, elle ne peut pas le... Ah, si elle peut l'emprisonner. Non, elle ne peut pas l'emprisonner, la reine. Donc, je pense que le début, c'est ça. Bienvenue sur la chaîne. Oh, bonjour, ça avance bien. Là, on est à la fin du premier chapitre. Il faut qu'elle se suicide. Ah, mais il n'y a pas de suicide, là, malheureusement. Il n'y a pas de revivre. Il n'y a pas de revivre, là, les amis. Par contre, il y a un mariage. Je pense que c'est un truc avec le mariage. En gros, je pense qu'ils se marient. Attention, si on fait amnésie ici, en mode la reine, elle oublie. Ensuite, ils se marient. Mais attends, mais la reine, elle veut qui, en fait ? Elle n'aime personne. Elle n'aime qu'elle. Il faut qu'elle fasse. Je ne peux pas vous aider sur TikTok. Je ne vois pas. Attendez, il y a un problème sur TikTok. Ah ouais, je suis un ouf sur TikTok. Oh, désolé, TikTok. Ok, c'est bon, TikTok, ça devrait être mieux. Merci, Bader. Salut, Wolfen. Un peu narcissique, la reine. Exactement. Le baron demande un mariage et après, la reine refuse et l'enferme peut-être. Après, comment il récupère la couronne ? C'est ça que je n'arrive pas à capter. Parce que, ok, si je fais mariage, ça ne changerait en fait. Ça, il a le seum quand même. La reine oublie, le baron récupère la couronne. Mais comment ? La reine, elle oublie, mais comment elle récupère la couronne, lui ? Lui, il récupère la couronne que si la reine est prise en otage. En gros, là. Là, il a la couronne. Du coup, là, il peut faire... Ah non, il n'a pas la couronne. Comment il... Ah non, il a la couronne que s'il se marie. En vrai, attends, si lui, il oublie et qu'il va la libérer, peut-être que la reine, elle va être en mode, ok, on se marie ? Non. Maraîche forcé. Ouais, mais comment il se marie ? C'est ça le problème. Comme je n'étais pas là au dernier, je ne comprends rien. Mais en gros, ouais, tu as des scènes et il faut faire l'histoire qui est en haut. C'est un peu compliqué, j'avoue. La reine oublie, il la libre. Qu'il l'a libérée. Ah oui ! Ah non, là, elle n'est pas trop vénère, là. Là, elle est grave vénère. Et si je lui mets une amnésie ? Si je lui mets deux amnésies, peut-être ? Non. Je suis perdu, là. Il faut qu'elle oublie avant d'être libérée, comme ça, elle tombe amoureuse. Ah ! Oh, le génie ! Bien vu ! Oh, Tetz, Tetz, c'est un génie, là. C'est bon. Oh là là, c'est un génie. En gros, elle a oublié qu'il l'avait... Qu'il l'avait... Oh, t'es un génie. Et du coup, là, il se marie. Il a récupéré la couronne. Et il va la tuer. Bien joué, Tetz. Bien joué, Tetz. Oui, je l'ai dit avant. Ah, désolé. Désolé, désolé, Jäger. Je n'avais pas vu. L'arène en dure quatre tragédies. Donc, les tragédies, c'est le rapt et les exécutions. Quatre. Bon, déjà, on va avoir... Ça, c'est une tragédie. Ah non ! C'est l'arène, donc ça. J'allais dire la vérité. Bien joué, bien joué, bien joué. Désolé, je n'avais pas vu. Apparemment, vous étiez plusieurs à le dire. Mais bien joué, j'avoue. Vous êtes chaud. Quatre tragédies, donc. Ça, déjà, c'est sûr. Donc, lui, il va récupérer le trône. Non, lui. Donc, il va tuer le chevalier, je pense. Là, ça fait déjà deux tragédies pour l'arène. Un mariage forcé, peut-être, pour l'arène. Ah non, allez. Ah, il faut qu'il la libère. Ah non, il ne peut pas la libérer. Il reste combien de niveaux ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Chevalier, sauvetage reine. Mais ce n'est pas une tragédie. Ah, mais attendez. Ah non, elle dit que c'est le roi. Il se marie. Tu vois, mais comment il se marie déjà ? Il n'y a pas de... Je ne suis même pas sûr que c'est le bon truc, le premier. React après. Après, on fera du stumble ou du marble, je pense. Mais là... Non, lui, il n'en veut pas. Ok, je crois que Magical, t'es un génie. Non. Donc, lui, il devient roi. Lui, il libère l'arène. Donc là, déjà, une tragédie. Et ensuite... Lui, il meurt. Donc là, c'est une autre tragédie pour l'arène. Et l'arène meurt. Quatre tragédies. Une, deux, trois... Quatre. Quand il lui prend la couronne, c'est une tragédie. Bien vu. Bien joué, bien joué. Ok, on a fini le chapitre. En plus, avec tous les trucs, nickel. Let's go. Bien joué, vous êtes chaud. Ok, on est parti pour le... Pour le prochain. Alors, amour toxique en boucle. Amour, combat, amnésie. Donc, amour toxique, c'est-à-dire qu'il y a du combat et de l'amour en même temps. Donc déjà, l'arène et le roi, je pense qu'ils sont amoureux. Ils se battent. L'arène oublée. Elle est de nouveau amoureuse. Non, et lui, il faut qu'il oublie aussi. Et il se refight. Voilà. Facile. Très facile. Ils sont chauds. Ouais, je suis éclaté. Ouais, ça va là. Double exécution. Servante, roi, reine. Relation. Ok, je pense qu'il trompe. Ok, je pense que le roi a une relation avec la servante et que la reine l'a vue. Ok, c'est ça. Ah, du coup, la reine, elle tue le roi et la servante. Facile. Ah, ou quand le roi se venge. Ah, bah du coup, ok. Donc, c'est ça et ça. Facile. Très facile. Moi, chez Edgar, on me faille et je fais bleu, j'avoue. Ok, assez simple. Du caniveau au trône. Du caniveau au trône, c'est la servante. Donc, je pense qu'on a ça et ça. Euh, non. Non, c'est plutôt la... Non, on a... Si, ouais, c'est ça. Ça et ça. Du coup, le roi... Non, la servante. Ah, non. Mais le roi, il s'écle, hein ? Non. C'est la première fois que j'ai deux fois de pubs. Mais désolé, parce qu'on a des pubs, hein. Recrudescence du niveau. Ouais, de fou. Vous avez... Ouais, il y en a qui n'ont pas de pubs, hein. C'est ça qui est bizarre. La reine les voit et enferme le roi. Ouais, c'est ça. T'as raison. La reine les voit et enferme le roi. Et du coup, le roi... Elle, la servante, elle va libérer le roi, je pense. Et le roi, il va exécuter la reine. Et ils vont se marier. Non. Ça. Let's go ! Bien vu. J'ai zéro pub. J'en ai masse des pubs. Il y en a qui disent zéro pub, il y en a qui disent... Mais c'est quand vous quittez et que vous revenez, je pense que vous avez des pubs. Mais sinon, normalement, il n'y a pas de pub, hein. Ok. On est parti. Le baron règne seul. Donc, je pense que le baron, déjà, il pousse le roi. Ça, c'est sûr. Non. Ok, non, je sais. Ah, non. Attends, est-ce que le roi, il veut bien se marier avec la servante ? Non. Eux, ils se marient. Le baron doit pousser la reine, je crois. En fait, il pousse tout le monde, en fait, le baron. Ouah, en fait, il va pousser tout seul. Tout le monde. Non, en fait, il faut qu'il y ait avant, c'est qu'il y ait un mariage entre la servante et le roi. Mais comment il règne tout seul ? Là, c'est bon, il est tout seul, là. Ah, non, il faut qu'il y ait la reine. La reine, il ne faut pas qu'elle meure, je suis en ouf. Ah, non. Ah, mais il faut qu'il y ait la reine. Sinon, lui, il ne veut pas. Ah, non ! Là, il faut qu'il se marie avec la servante. Et du coup, il va avoir la couronne. Et après, il la pousse. Nice. Il se marie avec la servante, bien vu. Bien vu, bien, vous êtes chaud. Bien vu. Ok, on a fini. Putain, le chapitre 10, on l'a. Speedrun. On la speedrun vraiment super facilement. Ok, monstre, le loup-garon. Ok, c'est parti. Il est original, le jeu. Ouais, il est cool. Moi, j'aime bien. Je kiffe le jeu. Ouais, moi aussi, j'aime bien. Franchement, c'est cool, c'est sympa. Le baron se marie avec son mec. Ok. Bernard boit le poisson. Donc, on a forêt, lune, poisson. Bernard boit le poisson. Donc, c'est quoi, les trucs ? Lune. Ah, ok. En lune, il se transforme en loup-garon. Ah, bon, le poison. Je suis un ouf. C'est pas poisson, c'est poison. Poison. Ouais, merci. Merci. Ok, donc. Bernard boit le poison. Attendez. Donc, je pense qu'il se transforme. Ensuite, ils vont dans la forêt. Ah, ouais, non, ok. Ensuite, la meuf, elle prépare un... Non. Ensuite, je pense qu'il va grailler la Juliette. Voilà. Ensuite, il se retransforme en mec normal. Et ensuite, il va boire le poison. Elle, elle est morte ou pas ? Ah, oui, elle est morte. Effectivement. Ah, il s'y a du poisson dans ta soda. Bernard se transforme, une petite Juliette. Il se retransforme, une boire le poison. Je pensais que c'était ça, mais non. En mode, il est épuisé de fou, mais non. Peut-être qu'il marche dans la forêt. Et du coup, il est épuisé, non ? Ah, si. Ok, je pense qu'il y a un bail comme ça. Là, il a vu qu'il l'avait tué. Mais il ne suicide pas, c'est bizarre. Il est incroyable, le jeu. Ouais, il est trop bien. Moi, je le trouve trop stylé. C'est un peu énigmatique. Il faut qu'il voit Juliette. Ouais, c'est fait. Attendez, Juliette, ça fait quoi ? Juliette, elle a... Attendez, je vais juste tester un truc. Juliette à la lune, ça fait quoi ? Ça fait rien. Du coup, il... On peut l'avoir sur mobile ? Je ne crois pas qu'il existe sur mobile, le jeu. Il est sur Steam et il est à 12 euros, si vous voulez. En premier, il y a la forêt. Elles sont tous les deux. Sinon, c'est parfait. Ah, mais oui, il faut qu'ils soient heureux tous les deux avant. En mode, ils sont en couple. Bien vu. Bien vu. Ouais, il fallait qu'ils soient amoureux. Ils soient amoureux, ils se transforment, ils l'agraillent. Ensuite, ils se retransforment en humain. Ils se rendent compte qu'il l'a tué. Et du coup, ils poignent le poison poursuivre ses... 12 euros, ils ne voulaient pas arrondir Sarah. Ouais, grave. Moi, je t'ai mis 12 euros. Bah oui, mais bon, c'est un petit jeu. Moi, en vrai, je le trouve cool, ce jeu. Et les premières parties étaient cools. Et là, on fait la deuxième partie. La reine a fait arrêter le borne. Donc, il faut que le détective crame le baron faire un truc. Le baron fait flipper la reine. Donc, la reine va le dire au baron qu'il a vu un mec en déguisement. Je pense que le baron, le détective va cramer. Il enlève son déguisement. Pas du tout. Il est bien stylé. Ouais, en vrai, il est stylé. T'es pas un... En fait, bah bien sûr. Le baron, c'est vraiment le boss final. Ouais, c'est vraiment l'aigri originel. Il faut qu'il trouve l'armoire, peut-être. Ah, j'avoue. Il se rend compte qu'il n'y a plus de déguisement. Non, il faut qu'il la voit dès le début, en fait. Ok, j'ai capté. En fait, il faut qu'il voit l'armoire dès le début, je pense, le bas, le détective. Ah, mais il voit pas vraiment le déguisement, en fait. Ah si, là, il... Attends, si j'enverse les deux, là. Non. Il doit avoir le déguisement dès le début. Ouais, c'est ce que j'ai fait. Inverse 1 et 2. Non. Le détective devant les empruntent sur le costume. Ouais. Il voit le déguisement après les dires de la reine. Ah, tu penses après ? On va tester. Ah, c'est pas con. Bien vu ! Bien vu, de singe. Bien vu, effectivement. Il le voit après que la reine lui ait dit. Et du coup, lui, il a reposé le déguisement. Il a vu qu'il y avait des empreintes du mec. Et du coup, il l'a cramé. Bien vu, bien vu, bien vu. Ok, guérit du vampirisme. On a nuit, crypte, professeur. On a Dracula, Mina et John. Guérit du vampirisme. Donc, déjà, c'est nuit, vampire. Il croque Mina. Ça, c'était sûr. Donc, Mina, je pense qu'elle va voir le professeur. Ah, mais elle est en mode vampire. Donc, je pense qu'elle va d'abord dans la crypte. Ok, elle va dans la crypte. Lui, il voit qu'elle est en mode cercueil et tout. Il n'est pas content. Du coup, je pense qu'il va chez le professeur récupérer ce qu'il faut. Il va dans la nuit tuer Dracula avec le bout de bois. Ah non, pas du tout. Il se fait graille par Dracula. Donc, ce n'est pas ça. Je pense qu'il retourne dans la crypte, alors. Ah non, il n'a pas tué la bonne personne. Ok, donc il faut que ce soit la crypte avec Dracula. Et ensuite, elle va le voir et il lui donne le poison. Nickel, facile. En gros, il tue Dracula et il lui donne le poison. Ok, cool. Le monstre est tué. On a forêt, lune, déguisement, professeur. Et on n'a que deux personnes. Bernard et Baron. Le monstre est tué. Donc, je pense qu'il y a un déguisement. C'est le Baron, comme d'hab. Il va dans la forêt en mode monstre. Ah oui, mais lui, il peut se transformer, Bernard. Donc, je pense... Est-ce que là, si... Ok, il flippe. Il se transforme en loup-garou. Et il va le grailler, en fait. C'est tout. Ah non, il a peur du déguisement, le loup-garou. Il faut peut-être faire un truc avec le professeur avant. Ah, il lui a donné un gun. Et il va jouer dans la forêt. Facile. Le niveau de difficulté est super irrégulier. Ouais, je suis d'accord. Des fois, c'est trop facile. Et des fois, c'est pas assez facile. Deux euros, c'est cher. Oui, mais bon, c'est pas vous qui avez payé, les amis. C'est moi. Donc, c'est pas grave. Eh bien, écoutez, c'est facile. C'est facile, c'est facile. Par contre, du coup, le loup-garou meurt. Je pense que c'est l'inverse. Je pense que c'est... En gros, lui, il se transforme dans la nuit. Il voit un loup-garou. Et là, c'est lui qui... Ah, il est mort. Ah oui, non. Ok, j'ai capté. Il faut qu'il se soit transformé, en fait, avant. On a un déguisement pour lui, comme ça. Lui, après, il enlève son déguisement, ici. Et c'est bon. En gros, le loup-garou, il se transforme. Lui, il met son déguisement. Ils se voient tous les deux. Ils ont tous les deux peur. Il repose son déguisement. Il va voir le professeur en disant qu'il a vu un loup-garou. Il lui donne le pistolet et il le tue. Facile. Alex, ma mère cherche un mot de passe pour me prime deux fois avec un autre compte. Ok, bah, merci beaucoup, Evan. C'est gentil. Merci beaucoup. Il y en a ici, ils sont plus investis par le prix que par le... Ouais, de haut, c'est pas grave. Vous inquiétez pas, le prix... Il n'y a pas de souci. Ok, on a fini le chapitre 11. On est parti pour le chapitre 12. Raté, tue son père et épouse sa mère. Donc, son père, c'est... Je sais pas c'est lequel. Ça doit être Tini. Et épouse sa mère. Ah ouais, bizarre. Je l'avais pas capté. C'est un ouf, ouais, t'es grave. J'avais pas capté, là. Il tue son père et il épouse sa mère. Re-Hubleman. Ok, bon, déjà, je pense qu'on a la famille. Ok. Ah non, ok. Je suis ton père, donc c'est... On va dire que c'est Tini le daron. C'est le Tini le daron de... Ok. Et... Je suis ta mère. Ok, donc là, on a le père et la mère, c'est bon. Bah, il... Bah, c'est pas dur. Après, il épouse son père. Tini, il épouse... Non. Ah non, il faut d'abord qu'il se marie. Les deux darons se marient. Qu'est-ce que j'ai fail, là ? Ah oui, non, je me suis fail. C'est comme ça. Athei tue son père et épouse sa mère. Remplace Tini par Athei. Bien vu, c'est fait. Udi promet, vraiment. C'est un peu ça, ouais. Attendez. Je pense qu'ils doivent se marrer, les deux parents. La mère et le père doivent se marier, je pense. Ok, c'est bon. Ils sont mariés. Ensuite, je pense qu'il a... Il tue son père, Athei. Donc, il tue Tini. Mais pourquoi il veut... Peut-être que c'est après qu'il sait que c'est sa mère. Ok, c'est ça. En fait, il le sait qu'après que c'est sa mère. Il le sait pas au début. Du coup, il va pousser le daron, Athei, parce qu'il a le seum. Ensuite, ils vont se marier, Athei et Pichi. Et après, elle lui dit que c'est sa mère. Ok, c'est bon. Peut-être qu'ils disent qu'ils le sont après. Ouais, c'était ça. Non, le père, il l'a dit. Oh, j'avoue, le père, il aurait pu le dire après. On aurait pu le dire après, ça marche aussi. Mais c'est bon. Drôle d'ambiance, c'est l'énant. C'est clair. Ok, Tini venge son frère. Tini venge son frère. C'est quoi, séance ? Donc déjà, Tini venge son frère. Donc, on va dire que c'est Athei son frère ? Non. Mais attends, il y a deux paires là, Tini ? Ou ça se passe comment ? Il y a combien de chapitres ? Je ne sais pas du tout. Il n'y a pas d'achet. Séance, ça a l'air d'être avec un mort. Ah, t'as raison. T'as raison, bien vu. Attendez, mais là, je ne capte pas. Tini venge son frère. Ah non, je ne sais comment on va faire. Pour faire un frère, c'est facile en fait. Il y a juste à faire. Voilà, donc là, avec Grigny. C'est bon, là, ils sont frères en fait. Vu que les deux sont perdres, ils sont forcément frères. Ensuite, je pense, Pitchy et Grigny, ils vont s'embrouiller. Du coup, Grigny, il va pousser de la falaise Pitchy parce qu'ils s'embrouillent. Non, ça ne marche pas. Peut-être qu'ils s'embrouillent avec le daron. Et c'est le daron qui pousse ? Non. L'inverse. Non, c'est le frère qui doit tomber. C'est le frère qui doit... Ah oui. Bien vu, c'est ça. Du coup, Tini, il va voir Grigny en mort. Il lui dit que c'est son père qui l'a poussé. Et du coup, Tini va pousser le daron. Bien vu. Bien joué, bien joué. Mon sérieux ne fonctionne pas. Ça va aller, ça va aller. En vrai, vous êtes chauds dans le chat, ça fait plaisir. Ok, on enchaîne. Athé, tué par sa fille. Donc, Athé, tué par sa fille. Donc, Peachy... Ok, c'est sa fille. C'est bon. Athé, tué par sa fille. Je pense qu'il va y avoir une relation entre Peachy et Grigny. Et il va avoir le seum, le daron. Oh non, mince. Il ne capte pas trop. Ah non, il est content. Ah si, c'est bon. Il voit ça. Ok, j'ai capté. Il voit ça. Ensuite, il va voir qu'il trompe. Grigny, il va tromper il va tromper Peachy avec avec Tini. C'est compliqué. C'est le daron qui va le voir. Donc, lui, il va tromper avec Tini. Voilà. Et là, il est en mode, non, tu n'as pas le droit de faire ça. Du coup, le daron, il va tuer le mec de sa fille. Dans la séance, la fille, elle va le dire c'est mon père qui l'a tué. Et du coup, elle va venger son ex. Mais elle ne savait pas qu'il l'avait trompé. Mais il ne faisait que la protéger. Et ben voilà. Ça vient de tromper, genre exactement. C'est la fille qui tue. Ouais, c'est bon. On est bon, on est bon. Il a gagné le char. Ouais, grave. Merci. Ah, je suis content. Tini a été attente pour toujours. Attente pour toujours ? C'est ça, par contre. Je pète un câble. C'est vraiment ça. Les deux parties reviennent. Bon, on en met un sur deux. Les deux parties reviennent. Ah, ok, non. Lui, il part. Lui, il arrive. Il voit qu'il n'y a personne. Il part. Tu retires les deux dans une, imagine. Non, c'est trop. C'est pas possible d'avoir le palme comme ça. Ben écoutez, ça va marcher. Attendez, les deux parties reviennent. Il faut que les deux se voient. Tu penses ? Ben non, du coup. Les deux au début, puis aucun, puis les deux à la fin. Les deux au début. Ah bah. J'avoue que je n'ai pas capté pourquoi c'est validé là. Mais pourquoi ? Les deux parties reviennent. Ah, t'es bien énervée, j'avoue, c'est sourcil. Ben, je ne capte pas. Bizarre niveau. Ouais, j'avoue que je n'ai pas compris. Mais bon, on a fini le chapitre, donc tant mieux. Du coup, on passe au chapitre 13. Let's go. Ah, chapitre final, les amis. Ben écoutez, c'est parti. Chapitre final. Ça s'est passé vite, en vrai, ce jeu. Marie est fou. Ok, on a huit cases. C'est parti. Edgar tue sa femme. Donc déjà, Edgar, il se marie avec les noirs. Ensuite, on a poison, 20 séances. Edgar tue sa femme. Edgar, le retour, vous êtes content ? Edgar, le retour, exactement. Que vous avez manqué. Ok, donc là, ils sont mariés. Donc c'est sa femme, donc c'est elle qui doit tuer. On a 20 poisons. Et séance. Je pense que c'est Isobel. Isobel, elle est bourrée. Non, c'est Edgar qui va être bourré, en fait. Non. Au début, ils étaient là, et à la fin, ils étaient là. Ah, c'était juste ça, en fait, tout simplement. Isabelle, c'est une sorcière. Bah, j'ai l'impression avec sa tête, mais... Ah, peut-être qu'elle voit les morts, ou je sais pas. Non. Mais en fait, Edgar tue sa femme. Je pense que sa femme doit tuer, en fait. Ah, attendez. Si je fais... Ah ouais, il faut qu'il y ait un truc en mode, ils sont pas contents. Elle, elle a le seum. Du coup, elle prépare du poison, elle veut tuer Edgar. Ok, c'est bon. En fait, Edgar, il va tuer sa femme en disant à sa femme qu'il a été tué, en voyant qu'il est mort. Et sa femme, elle va se suicider, en fait. Je pense que c'est comme ça qu'il va la tuer. Du coup, lui, il va aller boire le vin et il meurt. Du coup, elle va... Elle est un peu dégoûtée. Elle va vouloir tuer... Ah non, elle se suicide. Ah bah, c'est bon. Là, il l'a tué sa femme, un peu, non ? Il faut qu'il en aura tué Isabelle. Ah, tu penses qu'il faut qu'elle le tue, Isabelle, avant ? Ah mais là, elle a pas trop envie de la tuer, hein ? Là, elle boit juste le... Pourquoi les yeux rouges, ça veut dire un truc ? Qui a les yeux rouges ? Ah, en bas, là ? Non, ça veut rien dire. Regarde, là, dans le jeu, ils ont pas les yeux rouges. Il a peut-être un cul sec avec le poison. De ouf, elle meurt pas. C'est ça, le pire, c'est qu'elle ne meurt pas. Ah si, elle est morte, en fait. Mais du coup, pour moi, il l'a tuée, là. Parce qu'il lui a dit, c'est elle et il a suicide. C'est Edgar qui doit préparer le poison. Non. Ah, avant, genre. Edgar prépare le poison pour sa femme. Ouais, mais en mort, ça marche pas. Après, Edgar... Bah oui, il est mort aussi. Sa femme le trompe, peut-être. Bah, j'ai pas l'impression, parce que, regarde, elle dit qu'elle est amoureuse d'Edgar, donc elle le trompe pas. Donc je pense pas que ce soit ça. Edgar à la place de Lenora. Ah, non. En fait, je pensais que lui, il voulait préparer le poison. Mais non. Ah non, j'ai fait n'importe quoi, là, c'est ça. Edgar se marie avec Lenora, puis Isobel est en crush sur Edgar, puis Isobel tue Lenora, et voilà. Lenora tue l'autre, donc Edgar veut pas être avec elle. Elle l'a tuée. Ah ! Tu penses que là, ils veulent se marier ? Non. Isobel est à la troisième. Ouais, c'est déjà Isobel, là, à la troisième. C'est Lenora qui meurt à la quatrième. Ah ! Bien vu ! Mais il tue pas sa femme, là. Mais ça, c'est une très bonne idée. Mais là, il tue pas sa femme en faisant ça. Attends, là, vous pensez que c'est... Non, je sais... Ah non, c'est sa femme, mince. En deuxième photo, Edgar est bourré. En troisième, Isabelle et Edgar se marient. Ah, parce qu'il est bourré ! Oh, t'as raison. Parce qu'il est bourré, il se marie avec quelqu'un d'autre. Ah non, ça marche pas. En fait, c'est pas bourré, en fait. Je pense que c'est pas bourré, en fait. C'est juste... Il boit le poison, en fait. C'est boire le poison, c'est pas être bourré. C'est le fantôme de Lenora à la cinquième. Attendez. Attends, là, vous pensez qu'on fait ça ? Ah ! Ok, c'est bon. Là, il s'est marié. Donc là, ça devient sa nouvelle femme. Ok, j'ai capté. Du coup, après, Edgar, il voit son ancienne femme et il lui dit que c'est elle. Et du coup, il prépare le poison pour tuer sa nouvelle femme. Et il l'a tuée. En fait, c'est sa nouvelle femme qui tu sais pas, Lenora. C'est Isabelle, vu que c'est devenu sa femme. Tout bien joué. Je ne sais pas s'il y en a qui l'avaient dit dans le chat. Mais bien joué. Bien joué, bien joué. Très stylé. Très stylé. On continue à la prochaine. Tini tue son oncle pour venger son père. Alors. Déjà, il faut qu'il y ait un oncle. Tini, hop, il est là. Il faut qu'on trouve son oncle. Lui, c'est son père. Lui, c'est sa mère. Lui, c'est son père. Lui, c'est son père. Rien, c'est aussi. Merci beaucoup à John Pack pour le follow. Bienvenue à toi. C'est quoi le jeu de John Pack ? Le jeu, ça s'appelle Storyteller. Tout simplement. Et en gros, c'est un jeu... En gros, on est vers la fin du jeu. C'est vraiment la fin du jeu. Mais en gros, en gros, t'as un énoncé. Tini tue son oncle pour venger son père. Et en gros, il faut réussir à faire cet énoncé avec les éléments qu'on a. En gros. L'oncle, c'est le frère du père de Tini. L'oncle, c'est le frère du père de Tini. L'oncle, c'est le frère du père de Tini. OK. OK, donc j'ai capté. En gros, il faut qu'on fasse... OK, bien vu. Ça, c'est une très bonne information. Donc, il faut qu'on... L'oncle, c'est le frère du père de Tini. Ouh là là, c'est compliqué. Donc, il faut qu'on ait le père de son père. Donc, on va dire que le grand-père, c'est Peachy, la grand-mère. Il faut qu'on ait un autre enfant de Peachy, en fait. Donc, Peachy avec Grinny, par exemple. OK, donc là, on a deux frères. C'est eux deux. E2, Grinny et Bluet. Oh, c'est compliqué leur prénom. Grinny et Bluet, son frère, et en gros, il venge son père. Donc, en gros, après, son père, c'est lui. Donc, le père, il va se marier avec... Qui on n'a pas mis ? Athè. Voilà, il se marie. Non, c'est pas lui qui se marie. C'est Grinny qui se marie. Ensuite... Non, c'est bien son père, en fait. J'ai capté. J'ai capté, les amis. Je regarde pas le chat. J'essaie de pas me faire spoil pour celui-là. Parce qu'on est à la fin du jeu. Il se marie. Ensuite, lui, il essayait de se marier avec... Enfin, non. Lui, il voulait se marier. Voilà. Et lui, non, c'est pas possible. Du coup, il va le pousser d'une falaise parce qu'il a le seum. Non, c'est pas le bon. C'est lui. Pourquoi ça marche pas ? Grinny, jaloux que sa mère préfère son frère. Sur le nom, ils se sont pas fait chier. Ouais, grave. C'est ça qui est compliqué. Non, en fait, je pense que... Pourquoi ça marche pas, ça ? Pourquoi il veut pas le pousser, là ? Parce qu'on a vu que son père est... Pourquoi, là, il veut pas le pousser ? En gros, la chat s'appelle Storyteller. Parce que là, pour moi, il devrait pouvoir le pousser et dire en mode non. Et en gros, après, pour moi, c'était... Il lui disait qu'il l'avait tué et il vangait son père, quoi. Bah, car il a pas tué son père. Non, mais là, c'est Grinny, c'est l'oncle. Là, c'est l'oncle. En gros, l'oncle, il est amoureux du même que son père. Bah, son daron est pas mort. Bah, justement, là, moi, j'aimerais bien que lui, il le pousse. Je pensais qu'il allait le pousser vu qu'il savait que... Mais au final, non. Tini tue son oncle pour venger son père. On sait pas qui est le grand-père. On s'en fiche de qui est le grand-père. Ah, vous pensez qu'il faut inverser au lieu de mère, il faut mettre grand-père. Ah, c'est peut-être ça, en fait. C'est peut-être ça, en fait. Peut-être que, juste, ils ont... Il faut mettre des mères au lieu des... Ouais, mais là, il veut toujours pas le pousser. T'as une nièce. J'en ai deux. Sauf que c'est pas une raison suffisante pour que Tini but... Bah, justement, ça peut être quoi, la raison, alors ? Je vois pas ce que ça peut être d'autre. Parce que pour moi, c'est la seule raison possible, c'est l'amour. Je suis sa mère avec Grinny et après qu'il tue... Ah, peut-être il dit un truc pas bête. Peut-être que c'est parce qu'il sort avec sa mère et il dit non. Non. Oui, mais justement, il tue son frère, puis son père dit à Tini pour le venger. Tini pousse son oncle. Bah oui, mais justement, c'est ça. Là, pour moi, c'est l'oncle qui pousse le père et ensuite, pour moi, là, c'était quoi ? C'était ça. Ensuite, le père, il disait à Tini « Ah, il m'a tué » et ensuite, Tini, il vengeait son père. Genre comme ça, il sait qu'il est son frère avant de le tuer. Ah, il faut pas qu'on sache avant, t'as raison. Bah, mais si. En mode, il voulait pas tuer son frère, j'avoue, ça aurait pu être ça. Pourquoi il le... Green se marie avec Pichy et puis Pichy le trompe. Mais on peut pas tromper. Il y a pas tromper, là. Il y a famille, mariage, palais, séance. J'ai pas idée, là. Attendez. Faut inverser les deux avec « Je suis ton père ». Ah ouais, t'as raison, peut-être c'est comme ça. Non, ça change rien. En gros, lui, c'est le grand-père. Ah ouais, t'as pas vu, mon cerveau, il s'enfuit. Là, c'est compliqué. Mais après, on est sur les derniers niveaux, donc c'est normal. Je connais même pas mon art de génie logique, donc c'est compliqué. On va réussir. Quatrième, il faut qu'il soit pas content. Bah là, il a le cœur brisé, il est pas content. En fait, je vois pas comment je peux le faire pas content autrement que ça. compliqué celui-là. Ouais, il est dur. Ça, c'est vague sur l'identité des persos. Je vous raconte, je vous dis. En gros, lui, c'est le grand-père. Tout à gauche, c'est le grand-père. Donc, il s'appelle Blué. Euh non. Ah, c'est Athé. Athé, c'est le grand-père. Il a un fils qui est Blué. Blué a lui-même un fils qui est tinny. Donc, en gros, il faudra qu'il venge son père. Donc, son père peut-être qu'il meurt par son oncle. Son oncle, c'est qui ? C'est Grinny. Mais comment ? Attendez. En fait, il faut trouver une raison pour que l'oncle tue le père. J'ai peut-être une idée. Vas-y, dis-nous. Dis-nous, Red. En gros, il faut juste que le Grinny tue le père. Mais là, il ne sait pas encore que c'est son frère. C'est ça que je ne comprends pas. Donc, pourquoi il ne le tue pas ? En mode comme ça. Le grand-père préfère Grinny. Du coup, le père tue le grand-père. Du coup, Grinny tue le père. Ah ! Repacker, il n'a plus de téléphone. Mais genre, avant le deuxième Je suis ton père, il faut peut-être mettre le mage avec sa daronne avant. Non, on s'en fiche de ça. Grinny a thé au premier. Grinny et Blouet au deuxième. Grinny et a thé au premier. Mais tu ne me dis pas dans quelle situation Magical. Sur Blouet, il lui brise le cœur puis le pousser sur la face et là, c'est bon. Non, en fait, son père est de... Ah, mais non. Attends, est-ce qu'il peut suicider, genre, lui ? Non. Grinny t'encroche sur Blouet, lui brise le cœur puis le pousse sur le filet. C'est assez bon. Grinny t'encroche sur Blouet. Ah, c'est sur Blouet qu'il l'encroche. Ben non, regarde, il ne veut pas le pousser parce qu'il l'encroche sur lui. Je l'ai trouvé, regarde, vas-y, Heger. Pauvre Achat qui vient d'arriver. Achat, c'est la fin du jeu donc c'est très compliqué là. Mais au début, c'était plus facile. Mais en gros, on a une phrase en haut, il faut la reconstituer avec les trucs du bas. Un ex mariage au début et les trois, je suis ton père après le râteau. Ensuite, il le pousse. Ouais, mais là, regarde, c'est ce que j'avais fait de base. Regarde, c'est ça que tu me dis mais ça ne change rien. les trois, je suis ton père et après, c'est Peachy. Mais tu vois, il ne le pousse pas même si c'est son père ou pas, sachant. Mais du coup, il faut d'abord que la meuf recale le daron et ensuite, elle se marie avec le daron de Tini. Comment ça ? Attendez, là, on est sur un niveau grave dur. Peut-être que Grinny se venge de son père car il a tué le grand-père car celui-ci, je préfère Grinny. En plus, il n'y a que ça. Ok, ok, je ne capte rien, là. En fait, je ne comprends pas comment il peut y avoir un mort. En fait, c'est ça qu'il faut se poser la question. Mais Tini qui doit le tuer, ce n'est pas Grinny. Bon, mais... Si, il doit le tuer au bout d'un moment. Mais en fait, ce que je ne comprends pas, c'est comment on peut avoir un mort dans cette situation. Moi, c'est juste ça, en fait. Une fois qu'on a le mort, je pense que c'est facile. Mais c'est juste comment on peut avoir un mort si ce n'est pas un cœur brisé. Ah, mais attendez. Non, je pensais qu'il voulait le tuer parce qu'il voulait pécher. C'est quoi le truc séance ? Séance, c'est pour parler avec les morts. Ça, c'est après. C'est une fois qu'on a le mort. Donc, on n'en est pas encore là. Mais je suis vraiment perdu. Ça, on est sûr de ça. Ça, il n'y a pas de doute. Tini, il est forcément le petit-fils. Ah, c'est Tini qui a le cœur brisé et qui pousse et le mariage au début. Grinny est l'oncle s'il tue le père et qu'après, Tini tue Grinny car il tue son père, les gars, c'est logique. Voilà, c'est ça. En gros, Grinny, c'est l'oncle. C'est l'oncle de Tini. Grinny est l'oncle de Tini. Du coup, c'est ça qu'il faut faire. Donc, en gros, il faut que Grinny tue Blouet pour qu'ensuite, dans la séance, en gros, ça va être ça. Blouet, ils disent à Tini « Ah, c'est lui qui m'a tué et après, avec la falaise, il le tue. » Ça, il n'y a pas de doute. En gros, la fin, on l'a. C'est Tini qui tue Grinny. En gros, ça, c'est sûr. Mais c'est juste là-haut, comment on fait pour qu'il le tue ? C'est-à-dire, ça s'appelle Storyteller. Je pense qu'il faut juste savoir que Hatté est le père de Tini. Hatté est le père de Tini. Non, Hatté, c'est le grand-père de Tini. Comment il prévient son fils ? Là-dedans, dans Séance, en fait, Séance, c'est un truc où t'as un mort qui dit quelque chose à un mec vivant. Les deux sont pères au début ? Ouais. En gros, lui, c'est le père de lui. Lui, c'est le grand-père. Hatté, c'est le grand-père de Tini. Et c'est pour ça qu'après, c'est son nom comme ça. Ah, c'est son nom qui se marie. Le père a le cœur brisé et Tini, tu es son nom car il a le cœur brisé. Non. Parce qu'en gros, c'est pas vengé. C'est pas vraiment vengé. J'ai trouvé, je pense, vas-y, Natch. C'est compliqué. Oh, merci, Medo, pour le beat. Merci beaucoup. Merci infiniment. C'est compliqué, les amis. Mais je pense, c'est quoi, déjà, le storyteller, ça s'appelle. C'est marqué sur le live, je pense. Merci encore, Medo, Medo qui va nous faire comme tout à l'heure, un bon spam dedans. Merci, merci beaucoup, Medo. Mais d'ailleurs, déjà, il faut que tu mettes que quelqu'un est long de Tini. Ouais, c'est bon, c'est fait. C'est là, là, ici. Ça, c'est fait. Là, c'est son oncle, comme ça. En gros, lui, il a deux fils et il a un petit fils, donc c'est son oncle. Ça, c'est pas déjà. Ça compense la facilité des autres. Ouais, de fou, de fou, de fou. C'est quoi le but ? C'est refaire l'histoire qu'on a là-haut, Tini, tout son oncle pour rouler son père avec les cases qu'on a en bas. Merci, Medo. Maintenant, le père se marie avec Peachy. Ouais, ça, c'est fait. On est bon, là, Natch. Là, on est bon. Bah ouais, du coup, tout est bon, mais après, c'est comment il le tue. Sur la première case, c'est pas Tini et Grigny. On n'a jamais Tini et Grigny ensemble. Inverse la scène entre le mage et l'oncle qui se fait recaler. Non, ça change rien. Peachy dit à Bluée qu'elle est déjà mariée. Ah, Bluée. Attends. Ouais, bah c'est bon. Grigny, plutôt, tu veux dire, mais c'est bon. Peut-être que le grand-père est amoureux de Bluée ce qui va fâcher Grigny car le GP ne l'aime plus. Grigny, Tini, père. OK, Peachy, Grigny, mariage. On est bon. Tini, cœur brisé, donc Tini, et j'en peux plus de leur prénom en plus. Tini, Athé, Peachy, Grigny, Bluée, ils ont mis les pires prénoms. C'est bon que c'est fini ? Bah, quand on a terminé ce niveau. Je crois qu'il en reste encore deux des niveaux. Tu vois, c'est abusé. Ouais, c'est dur. Mais on va trouver, on va trouver. Parce qu'en fait, moi, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi ça, ça ne marche pas. C'est ce que je te dis normalement. Redis, Marco ? Alors, Marco, il a dit, un Blouet, Grigny, Pair. Blouet, Grigny, Pair. Ok, donc nous, on a juste mis ça, ça ne change rien. Merci, Medo. Blouet, à tes paires. Ok, donc lui, il dit juste que c'est Blouet, le grand-père, mais ça ne change rien. je tec avec Marco pour la première case. On va mettre avec vos noms, mais normalement, ça ne change rien. Qui est le père de Tini ? Le père de Tini, c'est Blouet, là. Au lieu de me dire des prénoms, Marco, dis-moi des rôles, genre père, grand-père, oncle, fils. Comme ça, c'est carré. Peut-être que ce n'est pas le bleu qui se marie, mais le vert et inverse tout. Échange la 3 et la 4. La 3 et la 4 ? Ouais. Sur la deuxième case, mais Grigny est Blouet. J'ai perdu aussi. On voulait qu'on change avec d'autres persos, si vous voulez. Donc, vous me dites Blouet et Grigny, non ? Mais ça ne changerait. Blouet et Grigny. Donc, Blouet, c'est le père aussi de Athe pour vous. Et Athe, c'est le père de Tini. Pour vous, c'est ça. Du coup, il faut repaire. Donc, Athe se marie avec Pichy. Venez, recommence-toi, on lève tout à l'ex. Vas-y, vous savez quoi ? Je recommence. Juste ça, je le garde parce que je sais que c'est bon. Alors, Blouet, Grigny, Père. Blouet, Grigny, Père, c'est bon. Blouet, Athe, Père. Blouet, Athe, Père, c'est bon. Ensuite, Grigny, Tini, Père. Ok, ça ne change rien, mais ok. Pichy, Grigny, mariage. Ok, donc c'est exactement ce qu'on avait tout à l'heure. Pichy, Grigny, mariage, sauf qu'on n'avait pas les mêmes, mais voilà. Tini, cœur brisé. Donc, il a le cœur brisé, Tini. Ah, Tini a le cœur brisé. Tini, cœur brisé, vous me dites. Ok. Donc, Tini, tu Grigny. Tini. Bon, déjà, ça ne marche pas, ce que tu me dis, Marco. Ah, je trouve d'abord qu'il redémarge, je suis mort. On met le vent avant le mariage, non ? On ne peut pas mettre un vent avant le mariage. Juste met le mariage au début en ex. Si vous voulez, ça ne change rien. Bon, attendez. Bloué, Grigny, père. Bloué, AT, père. Ok, c'est bon. Grigny, Tini, père. Ok. Pichy, Grigny, mariage, c'est bon. Tini, cœur brisé. Ouais, mais c'est ce que j'ai mis. Il peut avoir le cœur brisé devant le mariage. Non, ce n'est pas possible. En gros, pour que les cœurs brisés, il faut que les joutes sautent déjà marrières. Les gars, je m'en fous, on va trouver jusqu'à ce qu'on reste toute la nuit. On va trouver. On finit le jeu. Là, il ne reste plus qu'un ou deux niveaux, je crois. Je pense que le GP doit tomber amoureux du père, ce qui va rendre jaloux Grigny. Mais ils ne peuvent pas tomber amoureux. Regarde, je te montre. Le père, il ne peut pas tomber amoureux, regarde. ils leur disent, non, c'est la même famille. J'ai la solution. Vas-y, vas-y, donne-nous. Non, mais est-ce qu'à la place de la fille, dans cœur brisé, tu peux mettre le mec ? Euh, oui. Oui, je peux mettre Grigny, là, si vous voulez. Ah, mais ils disent que c'est la même famille, donc non, je ne peux pas. Tini tue la femme, Arnex. Non, il ne peut pas la tuer. Sur la 5 inverse, les deux, s'il te plaît. Ça ne change rien. Je peux vous donner un indice, vas-y, Marie, donne-nous un indice. C'est Blue et Calcœur brisé. Ok, Blue et Calcœur brisé, c'est bon. Mais je trouve dur. Bah là, je ne comprends pas. La 5, pas la 6. Ah, mince. Sur la 5 inverse, les deux. Ouais, mais ça ne change rien si on les inverse. Les cases du haut sont tous justes. Ouais, ça, je sais. Ça, je sais qu'elles sont justes. Je ne trouve pas fini. Non. Bah, tu n'as pas les miens. Je n'ai pas compris, Marco. Là, qu'est-ce que je dois mettre sur la 5 ? Granny est le père de Blue et Arnex. Granny est le père de Blue et... Non. Mais le grand-père a la 6e. Le grand-père à la 6e. Mais là, pour moi, ce n'est pas le grand-père ici. Pour moi, c'est le père ici. C'est Greeny. Ah oui, non, c'est lui, Ate. C'est Ate qui a le cœur. Ah, regardez, c'est bon. Ate, il n'est pas content. Donc Ate, il pousse Greeny. Ok, c'est bon. Mais attendez, c'est ce que j'avais fait depuis le début. Pourquoi ça marche maintenant ? Du coup, Tini, il voit son père qui lui dit que c'est... Mais... Bah, c'est ça. Mais pourquoi ça ne marchait pas tout à l'heure ? Enfin... Bah ouais, mais pourquoi ? Pourquoi ? C'est ce que j'ai mis depuis le début. Je vous jure que moi, j'avais ça en tête. Peut-être que j'avais un truc que j'avais mal mis, un bug probablement. En vrai, je regarderai le rediff, mais je vous jure que j'avais grave ça en tête depuis le début. Ah, vous pensez qu'il fallait que ça soit forcément athée parce que là, il a l'air aigri, là ? Moi, j'avais juste mis d'autres personnages, mais il fallait que ça soit forcément athée. Car c'était pas le vert, le père. C'est juste pour ça. Ouais, ça, c'est nul, je trouve. Il fallait juste que... Ok, il fallait prendre... Ok, wow. Bon, je crois... je sais pas si c'est le dernier. C'est le dernier ou l'avant-dernier, celui-là ? On comprend... Ah, t'es bourré. Ouais, mais bon, c'est bizarre. Ça vend sur chauffe-fouet de fou. Mais du coup, en vrai, j'avais l'idée du truc, c'est juste qu'il fallait mettre les bons persos. Je suis un peu dague, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, là, on avance, c'est bien. Le duc tire sur le détective pour éviter la jôle. Ok. Le duc tire sur le détective pour éviter la jôle. Donc, le duc tire sur le détective. Donc, il va prendre l'arme. Détective. C'est quoi, déjà, la jôle ? Merci, Medo, pour le bit. Oh mon gars, je me sens pas celui-là de fou. Je me conseille de le faire et pas d'en racheter. Ah, j'ai déjà un nouveau, je pense. Quel boost, speedrunner. on galère un peu. Le duc tire sur le détective pour éviter la jôle. C'est quoi la jôle, les amis ? La prison. Ok, merci. Merci, bien vu. Vous le savez tous dans le chat, vraiment, je suis un inculte. Ok, donc, en gros, il faut qu'il y ait du témoin. Donc, en fait, lui, le duc, il va tuer... Pourquoi il prend pas l'arme, là ? Peut-être qu'il faut qu'il s'embrouille avant, dans le salon, le duc et le roi. Mince. Le duc tire sur le roi ou la duchesse, le détective voit tout, mais le duc a toujours l'arme et tu le détective. Mais en fait, ce que je comprends, c'est pourquoi... Là, il n'y a pas d'œil, ici. Roi prend l'arme. Le roi, il peut la prendre l'arme ? Non, il en a peur. Attendez, on va regarder qui peut prendre l'arme. Personne... Si, lui, il la prend, mais il ne la prend pas vraiment, là. Témoin égale voile salon. Ok, bien vu. Après, si ce n'est pas un peu jeune, là ? Non, ça va, la duchesse. Roi, duchesse, mariage, il n'y a pas de mariage. Il y a salon, arme, témoin, les amis. La sixième quête, elle est mal placée. Ouais, mais j'ai mis ça au hasard. Il y a un témoin, là, mais... Ah, attendez. Le roi, il voit que deux, ils sont contents. Du coup, est-ce qu'il va prendre l'arme après le roi ? Non. J'ai trouvé le temps d'écrire, t'as le temps. Vas-y, vas-y. Vas-y, Vas-y, vas-y. 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 Vas-y, 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 Ah, il y a roi et duché, ce genre. Ah, bien vu. Déjà, ça, ça avance. Ok. Duc, il est témoin de ça, il a le seum. Du coup, il va prendre l'arme, je suppose. Le roi, le duc, il va prendre... Voilà, il a pris l'arme. Ok. On avance. Il a pris l'arme. On va mettre un détective. Ouais, c'est ça. Ensuite, dans le salon, le duc va tuer le roi. Ensuite, le détective... Non. C'est pas le détective, c'est la duchesse qui a vu ça. Du coup, la duchesse, elle va le dire au détective. Et le détective, tu le duc ? Non. Ah non, il est... Ok, non. Il est témoin. Le duc est témoin qu'elle lui a dit et du coup, il tue le détective. Let's go ! En vrai, à moins que vous l'ayez dit dans le chat, mais j'ai pas trop regardé parce que j'avais pas envie de me spoil. Le duc doit reprendre là mais tirer sur le détective. il devait le voir en fait. Il devait voir la princesse le dire. Je l'ai séché. Ouais, merci, merci. Je l'ai dit. bien joué à tous. Ok. C'est le dernier niveau. C'est le dernier niveau là, on le voit là. C'est le dernier niveau les amis. Bien joué Anna, tu l'as dit. C'est ça, mais j'ai pas eu le temps de l'écrire, je pleure. Désolé Réad, je suis trop rapide pour toi. Ok, dernier niveau les amis. Chevalier et Servante tuent les monarques et sème. Chevalier et Servante tuent les monarques et sème. Chevalier et Servante tuent les rois et la reine. Ok. Ok, le chevalier, il a le seul de ça. Donc, il va tuer le roi, je suppose. Non. Il a peut-être capturé le roi. Non. C'est peut-être la Servante en fait qui fait des dingueries au début. Non, la Servante, elle aime le chevalier de base. La Servante, elle aime le chevalier. Ok, donc il faut qu'on fasse tuer le roi pour commencer. Ah non, j'ai capté. Ok. Déjà, on a un mort. On a déjà un mort, les amis. Le chevalier est trop loyal. c'est ça. On a déjà un mort. Donc ensuite, je pense, elle, elle va voir la reine et le chevalier. Ah non, la reine, elle ne veut pas du chevalier. Ok. Ah non, je sais. Elle va enfermer la reine. Déjà, en fait, c'est plus ça pour commencer. Elle va enfermer la reine. Ensuite, le chevalier va délivrer la reine. Du coup, elle, elle va tomber amoureuse. Ah, elle sait que c'est, elle lui dit que c'est la reine. Donc, est-ce qu'il est prêt à la pousser ? Non. La servante se venge de la reine. Ah bah oui, t'as raison. La servante se venge de la reine, en fait, tout simplement. Tout simplement. Bien joué. Ça, c'est bon. Du coup, il reste le roi. Et le roi, peut-être, il va avoir une relation. Ah non. 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 Le roi libère la servante. Ah, c'est le roi qui libère la servante. Mais après, du coup, il se passe quoi ? Parce que ça, c'est... Ah, peut-être que ça, du coup, le chevalier, il se rend compte que c'est bizarre. Non. Alex tue le roi. Le roi enferme la reine. Ah, il ne la tue pas, il l'enferme. Ah, ok. Du coup, c'est le chevalier qui va libérer la reine. Elle lui dit que c'est le roi. Ok. Elle lui dit que c'est le roi. Du coup, le chevalier pousse le roi. Et après, comment on tue la reine ? Ça, ça. Non. Ouais, c'est ça plutôt. Elle, elle est vénère. Et elle pousse la reine. Bah, c'est bon ? Ah non ! Il faut qu'il sème après. On a une case en trop. La reine est fâchée et pousse le roi. Elle enferme la servante. Le chevalier libère. Inverse les deux dernières. Mais je ne peux pas inverser les deux dernières. Il n'y a plus de reine. Mais là, le chevalier et la servante ne s'aiment pas. Donc, il faut qu'il s'aime. Ah, vous pensez que c'est ça, ça. Bah non. Ah oui, c'est ça. Mais pourquoi ? Ah oui, elle a le sème parce qu'elle est déjà enfermée. Je suis trop bête. J'avais oublié. Bah écoutez, on a fini le jeu, je crois. Tu l'as rien avant. Ouais, ouais, vous avez raison. En fait, ça se sert. Bien vu. Bien vu, bien vu. Bah écoutez, je crois qu'on a terminé. C'était le roman final. C'est quoi la cérémonie ? Qu'est-ce que c'est que cette animation ? Épilogue formidable ! Au fil de ces pages, vous avez su narrer des histoires d'amour, d'ambition, de complot et de vengeance. Vous vous êtes montré digne de la couronne et du titre de storyteller. Le moment est maintenant venu de refermer ce livre et de réfléchir à ce qu'offrira l'avenir et d'aller remplir les pages de votre propre histoire. C'est beau. C'est beau, c'est beau. Et là, on a les gens qui ont fait le truc. Bah gégé, gégé à tous ! Gégé à tous ! Franchement, pas mal de tous. Donc ouais, franchement, j'ai grave kiffé. Franchement, le jeu était... Ça a fait travailler les neurones. J'ai bien aimé. Ça a changé un peu de ce qu'on fait en live. Donc c'est grave cool. Gégé à tous. Franchement, on a tous réussi, vous comme moi. Donc voilà, merci Medo pour le beat. Et franchement, grave cool. Bien joué à tous. Je ne pensais pas qu'on allait réussir à la fin. Je pensais qu'on allait bien galérer. Mais ça fait plaisir. Fais gaffe, tu deviens le roi, tu vas te faire tuer à go. Ouais, on va éviter de devenir le roi. Clairement, clairement, clairement. Eh bien écoutez, je vais juste attendre la fin de ce truc, voir s'il y a une petite surprise à la fin ou quoi, comme au cinéma et tout. Mais grave cool, grave cool. Le jeu était incroyable, mais juste trop cher. Ça va, 12 euros, en vrai, en vrai, ils se sont cassés la tête pour faire ça. Moi, je l'ai bien aimé. En vrai, pour moi, ça l'est balai. Donc, bon bah écoutez, ça recommence. Bah écoutez, le jeu est terminé, c'était cool. Franchement, très 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 bon jeu.